bonjour tout le monde je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà connecté moi je vais me connecter à mon laptop pour pouvoir voir vos commentaires ce ne sera pas tellement long j'espère que vous allez bien voilà voilà maintenant je vais pouvoir voir tous vos commentaires si vous avez des questions je vois que Mylène elle est rentrée bonjour Mylène est-ce que tu m'entends bien est-ce que le son est bon je vais attendre encore un petit peu peut-être une petite minute d'avance oui ok Mylène a m'entend donc le son est bon je vais attendre un petit peu Mylène que d'autres personnes se joignent à nous ouh Mylène elle est là bonjour Mylène contente que tu sois là je vais juste attendre encore un petit peu les filles oh Yguette elle est là bonjour Yguette contente que tu sois là malgré les circonstances alors s'il y en a qui sont là faites moi un petit coucou pour voir si vous êtes là avant que je commence à me présenter en tout cas on peut dire que c'est beau présentement à l'extérieur avec la belle neige j'adore l'hiver je suis obligée de pelleter par exemple bien je vais quand même commencer bien bienvenue aux gens qui sont déjà avec moi présentement il y a d'autres personnes qui vont se joindre il y a des personnes qui n'écriront pas de commentaires si vous êtes là je vous souhaite la bienvenue je me présente mon nom est Francine Robert je suis démonstratrice indépendante de la compagnie Stempenop Stempenop c'est une compagnie qui fait la fabrication de produits de scrapbooking ils sont surtout spécialisés dans la carterie artisanale et c'est ça la carterie qui pour moi est vraiment non seulement mon AB mais ma passion j'aime beaucoup faire ça c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petites vidéos que je puisse vous montrer vous montrer des trucs aussi puis vous montrer les nouveaux produits qui sortent et nous avons un catalogue un nouveau catalogue à tous les ans et aujourd'hui je vais vous présenter un kit qui est dans le mini catalogue janvier-juin 2021 il est à la page 6 voilà ici je sais qu'il y en a qui l'ont déjà alors moi je vais vous présenter ça aujourd'hui je ne montrerai pas toutes les cartes j'en ai déjà monté deux puis je vais en faire deux rapidement devant vous un kit comme ça c'est bon pour quelqu'un qui n'a jamais fait de carterie qui aimerait offrir des cartes faites de leur propre main ça les kits c'est parfait pour ça parce que vous n'avez rien à rajouter tout est inclus ça vient dans une boîte tout est inclus la seule chose que ça vous prend c'est les ciseaux pour couper le petit ruban parce qu'ils fournissent un petit ruban ou une petite cordelette puis c'est tout ce que vous avez besoin voilà je vais mettre mon catalogue de côté je voudrais vous parler aussi je fais partie d'un groupe de démonstratrices ça s'appelle les joyeux tutos nous sommes un groupe à tous les mois nous faisons un projet nous avons un thème comme présentement le thème c'est l'hiver nous faisons un projet et nous faisons les tutoriels pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un tutoriel c'est toute la marche à suivre pour faire parce qu'il y a une photo sur le tutoriel et vous avez toute la marche à suivre vous avez les grandeurs vous avez les produits qu'on utilise vous avez toute la marche à suivre étape par étape pour pouvoir réaliser le projet alors ils sont gratuits avec 60 $ d'achat de produits Stempena et en plus parce qu'on est en janvier et tout le mois de février jusqu'au 28 la compagnie Stempena offre avec 60 $ d'achat offre des primes qui sont gratuites vous avez du papier design vous avez le papier design vous avez de jolies étampes comme ça ici d'autres étampes vous avez un magnifique papier design celui-là il est super beau hier j'ai fait des projets avec ce papier-là vous allez les voir sur ma page Facebook je vais les publier prochainement vous avez un autre beau jeu d'étampes ici qui est superbe des beaux vœux avec une super belle calligraphie un autre papier design ici qui est très beau et nous avons aussi ils offrent cette année deux primes gratuites avec 120 $ d'achat ici c'est un jeu d'étampes qui est superbe avec petites fleurs, papillons, colibris qui peut servir à l'année et vous avez ici un duo vous avez le jeu d'étampes et le papier design et moi vers la fin de la vidéo je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça parce que je vais le présenter la semaine prochaine alors voilà alors je vais ouvrir ah ben j'ai d'autres personnes qui sont là bienvenue Dorina contente que tu sois là ah bonjour Claude c'est donc bien gentil j'ai même un homme j'ai ouvré la boîte devant vous voyez-vous la boîte ici nous avons le feuillet d'instructions dans le feuillet vous avez toutes les instructions en français ici ce côté ici c'est en français il donne des conseils il donne toutes les étapes à suivre pour pouvoir monter les capes ce kit là comprend tout le nécessaire pour monter 12 capes on les a dans deux grandeurs différentes grandeur standard 4 et 4 4 et 4 par 5 et demi puis on a des toutes petites je vois pas la grandeur dedans toutes petites ils ont 2 et demi par 4 et demi je pense quelque chose comme ça alors je vous montre tout ce qu'il y a dans la boîte c'est toujours une surprise quand on se commande un kit parce qu'on on sait pas tout à fait ce qu'il y a dedans il y a toujours un jeu d'étendre et le jeu d'étendre il vous reste et les vœux sont superbes ici vous avez juste une petite note je sais pas si vous voyez bien ici vous avez salutations amicales ici tu réchauffes mon coeur ici digne des plus beaux souvenirs et on a une petite fleur et une petite feuille vous pouvez décorer l'intérieur de votre carte de vos cartes et vos enveloppes avec ces petites fleurs alors vous avez ça qui est compris on a les dimensionnaires les points de dimension qu'on appelle pour faire monter les éléments en 3D ils fournissent un petit bloc acrylique nous avons des petits points de colle c'est des petits points qui sont à double face qu'on va utiliser que je vais utiliser tantôt il y a toujours un petit encreur ici il y a toujours un encreur d'une couleur moi je vais utiliser bien celui que j'ai déjà de la même teinte bien celui-là je le garde puis je le donne en cadeau à des clients nous avons une belle petite cordelette ici qui est cuivrée elle est superbe elle est toute scintillante elle brille je vais vous montrer les grandeurs de cartes bon ça c'est les cartes grandeurs standard on a deux modèles vous avez ce modèle ici qui est vraiment beau qui fait très aquarelle vous avez celui-ci aussi avec des belles feuilles vous allez voir c'est super beau ce qu'on peut faire avec ça et j'ai été très impressionnée par la qualité du carton je ne m'attendais pas à ça parce qu'avant j'achetais pas de kit je me disais je fais mes cartes que j'achèterais de kit mais parce que j'ai voulu le présenter aux personnes qui font pas de nécessairement de la carterie le carton il est écrit je l'aime beaucoup on a les petites comme ça ici ça aussi les petites vous avez ils sont dans les couleurs de la vente nous on appelle ça horizon bruyant vous avez deux modèles nous avons des éléments en vélin qui sont embossés en cuivre avec la même couleur que notre petit ruban qui se détachent très facilement et on a toutes nos découpes vous voyez ici j'ai déjà découpé des choses c'est pour ça ok et ça s'enlève très 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 facilement c'est vraiment pas difficile vous avez les feuilles vous avez les fleurs la petite gerbe de fleurs vous avez tout ça ça c'est tout vous avez des fleurs de différentes grandeurs et vous avez aussi les enveloppes naturellement vous avez deux grandeurs d'enveloppes et que les enveloppes ils sont tous imprimés à l'intérieur ils sont vraiment vraiment belles ça c'est les petites ça c'est les petites ça c'est les petites voyez-vous elles sont super belles je vais vous montrer les étiquettes les étiquettes les étiquettes aussi je suis contente parce qu'elles elles sont épaises elles sont épaises et donc elles se tiennent bien vous avez différentes grandeurs dans dans les étiquettes aussi vous avez des grandes comme ça moyennes plus petites vous en avez ici qui sont plus longues horizontales alors voilà moi je vais remettre ça dans la boîte parce que je vais je vais en faire deux avec vous j'en ai déjà fait deux hier parce que je voulais vous montrer ce que ça donnait j'ai fait celle-ci exactement comme sur le modèle moi j'en fais toujours toujours quatre qui sont pareil comme les modèles qu'ils nous donnent puis les autres j'ai fait je rajoute étant donné que j'ai beaucoup de matériel je rajoute des petits des choses des éléments des rubans des petites pierres mais ceux-là sont identiques acceptés j'ai rajouté la petite pierre ici jaune donc je trouvais ça faisait joli et j'ai étampé parce que j'ai d'autres couleurs dents naturellement j'ai étampé l'intérieur de la carte et j'ai étampé aussi sur sur la petite enveloppe je peux juste regarder s'il n'y a pas d'autres personnes oui ah regardons ça bonjour Monique hé contente que tu sois là c'est cool oui Lynn elle me dit que elle a elle a vraiment hâte de recevoir elle l'a commandé et elle l'attend Lynn c'est une de mes clientes et j'ai fait celle-ci qui est exactement le même modèle que sur le petit pamphlet avec le papier vélin par dessus la belle petite cordelette voyez-vous les fleurs elles sont elles sont en éléments j'ai utilisé j'ai utilisé les points de dimension et j'ai rajouté trois petites perles j'aime beaucoup les perles puis celle-là aussi j'ai étampé sur l'enveloppe j'ai étampé à l'intérieur j'ai étampé deux fois parce que j'avais attaché ma carte ça fait que j'ai mis deux clore voilà alors celle que je vais faire avec vous aujourd'hui ça va être celle-ci je vais l'appuyer en deux il y a déjà il y a déjà la rainure on peut on a juste à la plier comme ça on l'apprécie avec nos doigts moi c'est ça j'utilise j'utilise mon plidoir en os parce que je veux qu'elle soit bien bien pliée bon je vais prendre mon modèle pour la faire exactement comme sur l'exemple là je vais placer mon papier vélin on peut le placer de cette façon je peux le placer comme ça si je veux mais moi je vais le mettre comme ça et moi ça l'avoir comme ça ici j'ai déjà la petite flamme qui est pré-découpée puis moi je vais y rajouter une petite feuille comme ça alors naturellement quand c'est du papier vélin il faut faire attention quand on met la colle même si c'est de la colle comme ça ou des petits points de colle il faut faire attention parce que la colle quand elle va sécher on va l'avoir au travers du vélin parce que vous voyez c'est pas opaque on voit à l'extérieur c'est ça qui fait la beauté du papier vélin alors il faut vraiment faire attention où le coller on a quand même des petits espaces voyez-vous ici là ici c'est comme plus large moi là je peux aller mettre un petit point de colle là ou de la colle comme beaucoup c'est une colle liquide voyez-vous ma petite fleur avaler comme ça ici alors je peux me permettre d'aller mettre la colle à l'endôme pour la coller et je vais aller en déposer une petite goutte ici pas trop là parce que ça sèche on va le voir excusez parce que je regarde les commentaires voilà je vais la positionner ici la colle elle va sécher la colle elle va sécher c'est une colle qui sèche rapidement et je vais positionner ma fleur avec un petit dimensionnaire ben les points de dimension moi j'appelle ça dimensionnaire en anglais c'est dimensionnaire c'est dimensionnaire je vais en mettre 3 voilà voilà et ça s'enlève là regardez sous-dessus ça s'enlève le petit jambes de petit papier de protection ça s'enlève facilement alors si j'aurai envie je vais la positionner ici puis je vais avoir une autre petite feuille que je vais positionner peut-être ici je trouve ça fait beau deux petites feuilles donc celle-ci je vais lui mettre de la colle je la mettrai plus en dimension je vais laisser le sujet principal en dimension je ferme toujours mon pot de colle parce que ça sèche rapidement c'est une colle qui colle énormément je vais la positionner je vais m'embarquer un petit peu sur le blanc ici voilà je vais avoir ma petite porte de lettre j'ai déjà fait ma boucle parce que je ne suis pas tellement bonne pour faire des boucles alors je l'ai fait d'avance pour aller la petite boucle je vais prendre un petit un petit point de colle ça va être une petite perle au début c'est drôle le premier kit que j'ai acheté je m'en ai servi comme petite perle mais en fait ce n'était pas des perles c'était des mini points de colle ça se décolle très facilement je viens le coller sur ma petite boucle ici tantôt je vais enlever le dessus parce que là je vais étamper mon vœu je vais mettre celui-ci j'ai déjà préparé mon vœu je l'ai mis sur un bloc acrylique j'ai pris un bloc acrylique plus épais parce que je suis habituée plus épais celui-ci est plus mince mais il est de très bonne qualité quand même là et je vais étamper ça avec la couleur qui s'appelle mystérieuse brume c'est une nouvelle couleur de cette année nouvelle couleur qu'on appelle les in-colors à tous les ans la compagnie sort 5 couleurs mais qui sont bonnes pour 2 ans mais à tous les ans c'est des nouvelles il y en a 5 qui deviennent comment je dirais qu'on ne peut plus les acheter puis les 5 autres les nouvelles sont bonnes pour 2 ans si vous avez des questions gênez-vous pas je sais qu'il y en a qui sont habitués de faire de la carte ferie ils n'ont pas la question à demander mais si vous avez besoin de conseils vous pouvez m'écrire par après et moi je vais je vais répondre à vos commentaires parce que là je ne répondrai pas si vous avez des questions tout ça mais je vais répondre plus tard il faut s'assurer qu'il y a assez d'encre et faire attention quand il y a de l'eau sur l'acrylique moi je l'enlève parce que je ne veux pas tâcher ma carte je ne veux pas tâcher mon projet parce que vous ne me connaissez pas ceux qui ne me connaissent pas là moi je suis très perfectionniste alors voyez-vous là j'ai tellement peur de tâcher mon projet que j'enlève le surplus bon maintenant je vais mettre droit je vais me lever pour être certaine que je vais le le positionner droit on fait une petite pression on essaie de pas trop bouger on fait une petite pression on essaie de pas trop bouger voilà moi j'ai bien réussi parfait je vais juste fermer mon mon pâte d'angle pour que ça sèche je vais laisser sécher un petit peu je vais faire attention des fois quand la couleur elle est foncée tout dépendamment des fois c'est un petit peu plus long à sécher je ne voudrais pas tâcher mon étiquette elle est tellement belle voyez-vous il y a un beau petit contour pour cuivrer qui va bien avec la petite cordelette et le papier de lin j'aime beaucoup voyez-vous ce que je fais présentement là mais moi je fais ça quasiment la semaine longue c'est vraiment vraiment ce que j'aime le plus à faire quand je suis dans mon atelier présentement je suis dans mon atelier moi je suis heureuse dans mon atelier j'aime ça quand j'écris c'est comme je vous dis n'importe qui là peut s'amuser à monter ces cartes là même si vous n'avez jamais fait de carterie moi j'aime beaucoup donner des cartes et j'aime ça en avoir d'avance là c'est sûr présentement on n'a pas j'enlève le petit papier blanc par dessus pour pouvoir le coller voyez-vous ça s'enlève très facilement moi j'aime ça quand je suis invitée à quelque part à souper une soirée j'aime beaucoup apporter un cadeau d'hôtesse c'est sûr dans ce temps ici on n'a pas la chance de voir notre monde qu'on aime c'est pas évident j'ai hâte que ça se termine d'ailleurs c'est pour cette raison que je me suis décidé à faire des vidéos live parce que la communication avec les gens ça m'a manqué beaucoup puis là même si je ne vous vois pas je sais que vous êtes là alors il y a quand même une certaine une certaine communication qui se fait même si vous ne voyez pas mon visant ici j'ai monique, excusez monique elle me pose une question est-ce possible d'avoir une liste de tes matériaux de la provenance de ceux-ci s'il vous plaît oui bien sûr monique va sur mon courriel de ma page où tu es présentement sur Francine Roberge et envoie-moi un petit message moi je vais avoir ton courriel je vais t'envoyer par courriel je vais t'envoyer par courriel ce que tu as besoin de voir je vais même te donner les prix excusez, il faut que je me concentre ma petite étiquette je vais la mettre ici alors la petite large je vais la déposer j'aimerais ça qu'elle dépasse un peu comme ça quand ça dépasse je vais la mettre comme celle-ci de toute façon c'est pas bien positionné je peux très bien le décoller sur le vélin ça se colle bien voilà je vais la positionner ici parce que je veux bien voir mon petit ruban oui, je vais la mettre droit et voilà je vais retirer ici le petit ruban juste le petit ruban ça donne un beau petit look et on peut couper l'excédent si vous voulez je peux enlever un petit bout voilà voilà et je vais y rajouter des petites perles je ne sais pas combien je vais en mettre je vais aller les mettre dans le rose je vais aller les mettre dans le rose ouais ouh peut-être un petit bleu pâle comme ça ça serait gélique ouais je pense que ça va aller chercher un petit peu un petit peu la teinte de la plante je vais en mettre une ici normalement on le fait toujours avec un chiffre impaire soit 1, 3 ou 5 je vais en mettre une ici je vais placer l'autre tiens ici alors voilà la carte est déjà faite n'importe qui peut faire ça on peut même là je ne l'ai pas fait mais j'ai un petit stylo qui s'appelle Wink of Stella qui fait du brillant sur les cartons alors là je ne l'ai pas mis je ne l'ai pas à côté de moi alors je ne le ferai pas devant vous alors voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment belle c'est des cartes qu'on peut donner en cadeaux comme je vous dis comme cadeaux d'hôtesse ou les personnes qui sont plus jeunes qui ont des enfants qui vont à l'école un cadeau pour les professeurs voilà ou même pour un anniversaire c'est la fête de ma soeur je donnerais ça à ma soeur moi voilà, alors je vais faire la deuxième la petite voilà, et toute petite, toute mignonne ça c'est des petites cartes qui peuvent être accompagnées d'un cadeau quand on donne un cadeau on peut mettre une belle petite carte comme ça à l'intérieur de notre cadeau très jolie je vais la faire exactement comme sur le modèle ici je vais la faire comme ça ici alors nous avons le petit bélin aussi j'aime le bélin j'adore le bélin parce qu'on voit au travers quand on a une carte des fois on a une carte dans le papier des angles je trouve qu'il est un petit peu fonci en mettant le bélin ça vient tout adoucir le projet voilà de la colle là je vais pouvoir en mettre pas mal parce que voyez-vous ma petite gerbe de fleur elle va aller comme ça regardez comme c'est joli je l'aime ce type là alors je vais mettre ma colle moi j'étais vraiment contente je ne l'ai pas dit hein mais c'est mon premier ben il y en a qui ne savent pas mais c'est mon premier live alors je vous avoue que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit parce que j'étais très nerveuse parce que j'en ai personne très perfectionnée je veux toujours que tout soit parfait alors ça a un bon côté puis ça a un très mauvais côté alors j'ai pas dormi beaucoup mais puis je suis désolée pour les barres noires que vous voyez de chaque côté de la vidéo j'ai essayé de régler le problème hier puis j'ai pas réussi parce que je filme avec ma tablette et ma tablette n'a pas cette option là d'enlever les barres noires de chaque côté de ma vidéo alors je suis désolée peut-être quand le confinement va être terminé puis je vais pouvoir faire des commissions je vais peut-être essayer de me trouver ben peut-être quelque chose de mieux de plus performant pour filmer malgré qu'avec la tablette je trouve quand même que ça va bien je trouve que la vidéo elle est claire c'est pas embrouillé je vais voir attendez un petit peu je regarde je vais regarder parce que j'ai d'autres personnes qui sont arrivées ok je vais enlever ça ok bon c'est quoi là ? non excusez c'est des messages messenger que j'avais alors la petite gerbe je vais lui mettre ses petits dimensionnaires pour pouvoir la superposer c'est toujours plus joli quand c'est superposé ça fait de la dimension des fois on c'est ce qu'on appelle des projets 3D je vais en mettre une ici regarde on les ménagera pas je vais en mettre une normalement normalement j'ai j'ai couperé en deux ils sont gros un peu les dimensionnaires je pourrais les couper en deux puis en plus quand on a terminé de nos projets il nous reste tout il nous reste le jeu d'étendre qui est bon pour faire d'autres cartes il nous reste toujours de la ficelle il nous reste le petit bloc d'angle c'est sûr qu'il nous reste les dimensionnaires on ne les envoie jamais toutes pour ce complet là alors ma petite plage je vais la mettre voyez-vous on voit la colle autrement mais c'est pas grave parce que je vais positionner ma petite gerbe par dessus voilà c'est beau et le vœu va aller ici tout simplement alors je vais étamper mon vœu tout de suite j'ai choisi merci bien la calligraphie elle est belle aussi voilà voilà tantôt je vais vous monter je vais vous montrer le projet que je pour la semaine prochaine mais je vais toujours essayer de de vous montrer ce que je vais faire la semaine d'après juste un instant je me lève pour être certaine telle et c'est bien centré parce que je ne suis pas au dessus sinon je ne suis pas au dessus de mon travail voilà j'ai bougé un petit peu j'ai bougé un petit peu voyez-vous je vais juste vous montrer faut pas vraiment bouger regardez j'ai bougé un petit peu voyez-vous ici là alors je vais en faire une autre quand on a le tapis en dessous on bouge moins le tapis exprès ouais ça fait partie du direct on s'attend que ça ne soit pas parfait bon c'est mieux parfait je vais laisser sécher un petit peu je vais mettre un petit mini point de colle pour ma petite boucle ça prend quand même une certaine décérité faire des choses comme ça moi je travaillais avec mes mains mes mains toute ma vie j'ai fait de la couture j'ai fait de la broderie j'ai fait j'ai fait du tricot moi je suis une personne curieuse alors j'essaie d'apprendre toujours quelque chose de nouveau je pense que je vais la positionner ici 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 je vais pouvoir mettre mon vœu par dessus si je ne parle pas assez fort dites-le moi merci Lyne Lyne a dit que c'est beau oui tu auras du plaisir Lyne à monter ce beau kit là je trouve super j'adore les couleurs en plus je ne pensais jamais de faire des lives un jour jamais jamais c'est à cause du Covid là c'est tout simplement à cause de ça parce que ce n'était vraiment pas dans mes projets en plus je suis en formation avec avec quelqu'un de la compagnie elle naturellement elle me pousse beaucoup à faire des lives je pense que je vais monter ma petite je vais monter ma petite ça se décolle quand même assez bien j'en ai rajouté une autre mon mari est de l'autre côté dans l'autre bureau il m'écoute je ne sais pas avec quoi c'est commentant tantôt je suis pas habituée que ces petits petits points de colle là moi j'en ai d'autres que ça ce que je vais faire c'est que je vais la mettre de côté mon petit bout comme ça parce que je vais aller déposer c'est comme ça je vais la mettre comme ça je vais la, on va la centrer par exemple voilà je vais la mettre comme ça je vais couper les petits bouts que sont trop voilà hop, mon vœu il est croche hein je vais la décoller ici ça fait partie de l'apprentissage hein et voilà bon, c'est mieux comme ça bon, vas-tu mettre une petite terre là je sais pas si elle en a besoin je trouve quand même qu'elle est assez complète bon, je vais la laisser comme ça je la trouve belle comme ça alors voilà ce qu'on a fait avec un beau kit de cartes on peut en faire 12 donc 3 de chaque modèle vous en avez 3 de ce modèle-ci 3 de ce modèle-ci la plus grande 3 celle-ci qui est beaucoup plus simple excusez et 3 comme ça ici je trouve que ça fait vraiment un beau un beau kit à donner en cadeau aussi ou même pour s'amuser c'est tellement agréable à faire ça voilà voilà alors c'est ce que je vais juste lire les commentaires ah 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 oui bonjour à mon amoureux ah 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 merci Hubert oui ils sont jolies les petites cartes Hubert je les trouve vraiment mignonnes ah ok Lina me dit qu'elle ou celle-là serait comme ça bon choix voilà voilà alors c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui ici j'ai mis mon code d'hôtesse parce que vous pouvez aller magasiner directement sur ma boutique en ligne et quand vous allez magasiner sur ma boutique en ligne vous pouvez écrire ce numéro de code d'hôtesse là qui est ce numéro là puis c'est ça pour que ça soit associé à mon compte à moi et il y a aussi sur mon site naturellement mon adresse e-mail que voici voilà ici vous pouvez m'envoyer des messages demander toutes sortes d'informations sur ça maintenant je vais juste avant de vous quitter je vais vous montrer ce que je vais vous présenter la semaine prochaine dimanche à la même heure j'ai fait dernièrement il y en a qui l'ont vu j'ai fait dernièrement un magnifique cadre 12x12 j'avais envie de couleur tu sais avec le confinement et tout j'avais envie de couleur j'avais envie de quelque chose de gay euh puis je me suis je me suis servie d'une prime celebration que je vais vous montrer je vous ai montré tantôt dans le petit mini catalogue c'est celle-ci ici j'avais acheté pour 120$ d'achat et ça me donnait le beau papier design et euh et ce jeu d'étampes là que j'ai combiné avec un autre lot que j'ai acheté attendez un petit peu je vais vous dire ça je vais vous dire la page juste un moment je vais regarder à l'arrière j'ai oublié de mettre une petite note je ne vois pas là je montre un petit peu de choses je ne vois pas je ne vois pas là je vais essayer de j'essayais de vous le trouver directement là il y en a pour tous les goûts dans ce catalogue là ça c'est pas il est ici à la page 44 il est ici c'est un lot c'est un jeu d'étampes ça complète bien ça complète bien le cadeau que j'ai reçu puis vous avez vous avez une perforatrice pour aller couper les petites les fraises la petite feuille les petites mini fleurs que vous avez ici alors je me suis servie de ça pour faire mon cam alors là si ça vous intéresse la semaine prochaine je vais je n'en montrerai pas un devant vous parce que c'est des heures de travail mais je vais tout vous donner les grandeurs la façon de le disposer quel carton j'ai utilisé pour le fond c'est un carton que j'ai même pas été obligée d'acheter alors si vous êtes intéressés soyez là la semaine prochaine je vais tout vous donner les grandeurs voilà alors c'est tout pour aujourd'hui je suis contente de toutes les personnes qui étaient là avec moi aujourd'hui ça m'a beaucoup encouragée et je vous dis à la semaine prochaine dimanche prochain à 2h merci d'avoir été là et encore bienvenue pour la semaine prochaine alors je vous dis un petit bye bye faites attention à vous allez marcher moi je m'en vais marcher dans la neige alors bonne journée c'est qu'à la semaine prochaine